Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 15 et il est précisément 8h35. Je fais comme bombardée encore depuis ce matin. Là il va falloir quand même que je ralentisse un peu parce que franchement je commence à être fatiguée. J'ai embarqué Loulou avec moi. Océane, elle est à la maison, elle se repose. Et j'ai le collège qui vient de m'appeler en me disant que les cours d'Océane étaient prêts. Et en plus de ça, Clara, comme je vous ai dit hier, devait m'emmener les papiers au collège. Mais du fait qu'elle risque de rentrer un peu plus tard, je préfère y aller moi ce matin comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et par la même occasion, je récupère les cours d'Océane et je leur demande aussi parce qu'elle est indemne de man, mais je n'arrive pas à le sortir par rapport à Pronote. Voilà. Et en parlant vite, je m'étouffe toute seule. Magnifique. Donc la nuit, ça a été. Là, elle s'est encore réveillée à la malle. J'ai l'infirmière qui vient aujourd'hui, donc je vais lui poser des questions. Et par la même occasion, comme je vous ai dit hier, elle mettra la poche à urinanoa parce qu'honnêtement, c'est une rémerde ce truc. Et comment vous dire que ça ne tient pas ou comme je vous ai dit hier, c'est moi qui ne sais pas le mettre. Bref, sur les nourrissons, je n'en ai pas mis, étant donné que moi, c'était plutôt des adultes que je m'occupais. Voilà. Bref, on va y aller parce que sinon, il va falloir encore que je cours comme une malade. Et après, je vais aller chercher le pain avec mon loulou. Ça lui permettra de sortir un petit peu. Là, aujourd'hui, il fait un peu de vent. Honnêtement, il ne fait pas méga, méga beau, mais enfin, ça va. Il y a le bleu avec un peu de nuage. Voilà. Donc, let's go, c'est parti. On va au collège, on va chercher le pain, on rentre à la maison, on s'occupe du repas, on s'occupe de louloute, on s'occupe de l'infirmière. Moi, je vais y arriver. Bon, voilà, ça y est, on est revenu. Du coup, je ne vous ai pas pris parce que franchement, je portais Noah, je portais les papiers. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est assez costaud parce qu'il y a tout à faire. Je vais regarder avec elle cet après-midi, en gros, ce qu'elle a recopié, ce qu'éventuellement, elle peut coller parce qu'elle ne peut pas rester 3 à 6 non plus. Donc, ça ne verra rien. Et surtout, ce qu'elle voulait, c'était récupérer son DM de maths, qu'elle puisse le faire et que je puisse le rapporter parce que ça s'est noté. Donc, elle le voulait. Et d'ailleurs, il va falloir que j'y coupe parce que c'est écrit en plusieurs fois. Et voir un peu, déjà au niveau des maths, on va voir un peu ce qu'elle peut coller. Sinon, au pire, j'y recopierai. Et je mettrai un mot au prof en disant que c'est moi qui l'ai recopié parce qu'elle ne peut pas rester trop courbée non plus. Donc, voilà. Donc, on va regarder ça ensemble et puis après, je ne sais pas, essayer de se reposer un petit peu. Là, j'ai papa qui fait toujours dodo. Noah qui fait un bruit comme ce n'est pas possible. Voilà. Là, ça commence un peu à être bien ensoleillé. Il ne fait pas trop froid non plus. Donc, voilà. Voilà, j'ai encore l'orly à faire, la maison à ranger. Enfin, j'en ai marre. Ok. Voilà. Donc, on va faire ça. On va regarder déjà tes maths, Louloute. Elle est super motivée. Autant vous dire qu'elle est vraiment super motivée. Mais enfin, en attendant, donnez-lui ta raquette. Voilà. Pour ça, il ne va pas crier. Voilà, il veut la raquette à sa soeur. Et avec les balles. Voilà. Bref, allez, on y va parce que sinon, moi, j'ai encore le repas à préparer et tout à faire. Bon, voilà, l'infirmière, elle est passée. Donc, elle a réussi à mettre le truc à noix et par-dessus, on lui a mis des pansements pour que ça tienne bien et que ça colle bien à la peau pour pas que ça s'enlève quand il touche la couche ou quand il fait pipi, que ça coule pas de partout. Donc, ça, c'est une bonne chose de faire. Donc, tout à l'heure, quand tu vas aller lui changer les fesses parce qu'il va aller faire doudou, monsieur, parce qu'il est crevé qu'il n'en peut plus, ben moi, pendant ce temps, j'irai vite au labo porter les urines de noix. Voilà, mon bébissou. Il mange des petites saucisses avec les pommes de terre. C'est bon, monsieur. C'est chaud. Oh, mais non, c'est plus chaud, mon cœur, mais non. Ah, non, ça, c'est à Noa et celle-là, c'est à Maman. À Noa. À Maman. À Noa. À Maman. Allez, marche, mon cœur. Le père. Oui, non, le père a pris, mon cœur. Allez, marche, pique. Montre comment tu manges bien. Oh, ah, bon, au passage, j'en prends une à la main. Alors, Océane, en fait, elle n'a pas de poing. Ils lui ont collé la peau, en fait. Voilà pourquoi il y avait un strip sur une cicatrice. Ils n'avaient pas voulu l'enlever à la clinique. Ils avaient préféré le laisser. Alors, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, elle m'a dit, ben, regardez, c'est en fait, c'est collé. Il n'y a pas de poing. Donc, c'est nettement mieux parce que si ce n'était pas des poings résorbables, il aurait fallu l'enlever. Et quand vous enlevez des poings, des fois, ça fait un petit peu mal. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait, Loulou. Noa, mange correctement, ce que fait mon chat. Voilà, donc, je suis contente. C'est de l'alcool, on verra. Il faut faire plus attention que quand il y a des poings. Mais bon, là, ça va. Bon, elle dit toujours qu'elle a mal. Elle m'a dit que c'était normal. C'est après l'opération quand même. Ce n'est pas anodin. Donc, voilà, si maintenant elle continue à avoir mal au fil du temps ou quoi que ce soit, on retourne à voir le chirurgien et on lui demandera pourquoi Océane, elle a toujours aussi mal. Mais bon, là, ça va. Elle est contente. Il n'y avait pas de poing. On a juste levé des paradraps. Le seul truc, c'est que quand c'est de l'alcool comme ça, il faut absolument que ce soit sec, qu'il n'y ait pas d'eau. Il faut faire surtout attention parce que l'alcool peut se dissoudre et donc la plaie se rouvrir. Voilà, mais bon, ça va hier. Elle a pris la douche. Les paradraps, c'est fait exprès. C'est pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre. Donc, moi, au pire, je protégerai en plus avec un paradraps. Et puis après, on enlèvera le paradraps. Mais apparemment, elle me faisait aussi une irritation au niveau du paradraps. Donc, voilà, je ne sais pas. Je vais aller voir un allergologue. Je vais lui dire qu'il me fasse tous les tests. Comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà, donc nous, on va finir la viande, le rôti que j'ai fait hier. J'ai fait des petites pommes de terre ronde avec. Noix ou ça, tout ça. Ils aiment bien ça. Voilà, donc, écoutez, on vous reprend tout à l'heure. Parce que, je ne sais pas, la luminosité, ce n'est pas top. Un coup, il fait beau et un coup, il ne fait pas beau. Enfin, c'est le bordel, quoi. Sous-titrage ST' 501 Voilà, bon, on est rentré des peu de courses que j'ai fait. Honnêtement, je vais vous dire, je n'ai pris que dégoûté. J'ai pris les couches. J'ai pris les chips parce qu'on a du monde samedi soir qui viennent voir Océane, si ça m'arrête. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, il y a eu son parrain, il y a eu une copine. Donc, voilà, je n'ai pas pu vous filmer. Donc, je suis désolée si le vlog est un peu court. Ce soir, alors, Océane, elle va manger des petits pois. Elle m'a dit, sans rien. Voilà, des petits pois sans rien. Et Clara m'a dit, j'ai envie de manger des potes parce qu'à midi, j'ai mangé un truc complètement dégueulasse. Elle m'a dit, c'était des lasagnes de légumes. Elle m'a dit, s'ils n'avaient pas mis autant d'épinards et autant de courgettes et je ne sais pas avec quoi mélanger, elle m'a dit, franchement, ça aurait été bon. Mais là, franchement, c'était dégueulasse. Voilà, donc, là, elles sont toutes les deux, commencent à s'exciter, enfin, à part Nounou qui est allongé. Mais voilà, la grande est arrivée. Donc, Nounou, là, il est en train de regarder. Elle a fini à 4 heures aujourd'hui, mais le temps qu'elle est arrivée, tout, elle en a pour une heure à une heure et quart. Donc, voilà, je... Non, elle est arrivée, c'était 17 heures. Et là, Nounou, il est en train de regarder. Un petit dessin animé, le temps que maman, elle prépare vite à manger. Comme ça, après, ben, j'ai rien à faire. J'aurai plus qu'à faire cuire les pattes. Et ça sera nickel. Euh, qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Ah, c'est les petits pois. Montre les petits pois, regardez. Regardez, moi, c'est le petit garçon. Ah, ça, c'est le bubureau, mais tu n'as plus la tétine, mon amour. Je t'aime. Ah non, on ne met pas la bouche. C'est quoi, ça ? C'est les petits pois. Ah, il n'y a pas, il n'y a pas. Tu n'arrives pas ? Oui. Oh, je t'aime. Qu'est-ce que... Non, non, mais tu n'entendras pas la caméra. Tu veux quoi, ça ? Oui. Ben voilà. Il n'y a plus un tétine. Ne met pas la bouche. Voilà, donc, je vais m'occuper des loulous. Et puis, ben, on va faire manger ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le pyjama aussi que j'ai pris à Atachi sur l'étiquette, il était marqué 24 mois. Moi, je n'ai vraiment pas fait gaffe, mais regardez. 18 mois. Ce qui veut dire qu'en fait, à Nounou, il ne lui ira pas du tout. Parce que là, déjà le 24 mois, là, certains piges, ça ne lui va pas. Donc, je suis obligée de retourner l'échanger. Voilà, donc, autant vous dire que je suis un peu dégoûtée. Donc, j'irai demain. Je pensais avoir jeté le ticket de caisse. Heureusement, je l'ai retrouvé. Et donc, tout va bien. Regardez-moi, Loulou, avec son petit. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mon chat. Qu'est-ce que tu fais comme ça, Loulou? On dirait les filles du moulin rouge. Non, pas du moulin rouge, du... Avec leur plume, là. Hé, mon chat. Moi, il fait gâter à sa Maya. Maya. Moi, j'étais Maya, j'étais Maya, j'étais Maya. Moi, les bisous. C'est mignon. Oh, gâtée. Bon, voilà, Louloute, elle est en train de se faire une coiffure. Mais c'est trop rigolo, en fait. Voilà. C'est quoi que tu t'as envoyée? Elle s'ennuie, alors elle fait des coiffures, elle fait des musicales. Là, elle s'est mise un petit peu assise, parce qu'allongée, elle en a un peu marre. Voilà. La pupette. Encore, ça va. Elle retrouve un peu des couleurs. Elle rigole un peu. Elle a plus mal dans l'épaule, ça, c'est déjà pas mal. Je suis un peu rouge, non, là? Non, c'est un peu blanc. J'ai pas pris de coup de soleil. Non, non, mais elle est pas mal. Donc, du coup, la plus mal à l'épaule, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, le gaz remonte, et vous avez mal sur la côté de la côte, et après, ça remonte au niveau de l'épaule. Ce qui est normal, c'est le temps que les gaz s'évacuent, quoi. Par contre, elle est chiante. Si quelqu'un la veut, hein? Mais en fait, en fait, à l'hôpital, j'ai pas pu manger. Du coup, j'ai envie de manger des trucs, mais qu'on peut pas manger. Du coup, je suis chiante pour ça. Ben oui, parce qu'il faut manger des trucs bons dans la vie. Voilà, donc, elle vous réclame à manger du matin qu'elle se lève, au soir qu'elle se couche, pour qu'elle mange à midi. Elle déjeune le matin, elle mange à midi, elle goûte à 4 heures, elle remange au soir. Là, il y a la grande, on sait pas trop ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle faut. Et bon, on s'occupe la pétite. C'est quoi? Non, 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 non. Voilà, donc, là, on a fait les devoirs de maths. Tiens, d'ailleurs, tu devrais montrer à Clara pour leur proportionnalité, là. Ah, je l'ai fait aujourd'hui. voilà donc en gros le va montrer à sa soeur là c'est la fin juste mais je pense que c'est ça après moi c'est très loin mais très loin les maths, proportionnalité, sixième et tout wouhou bref donc vous avez vu j'ai fait les petits poils dedans elle ne veut rien mais moi je mets toujours la moitié d'un cubot en fait ça permet d'avoir un petit goût quand même même si il n'y a rien ça permet d'avoir quand même un goût parce que sinon c'est un peu vade voilà donc écoutez il est 6h je vais aller prendre un petit bain à noix parce qu'en fait je ne fais pas trop prendre toi je lui donne un bon bon bain et le lendemain c'est juste un petit bain histoire de tremper un petit peu parce que comme il a la peau très sèche je ne veux pas trop qu'il reste dans l'eau voilà il est exactement 8h05, 8h10 et je suis sur Pinterest en train de vous chercher des bonnes recettes franchement c'est pas évident ah par contre j'ai trouvé deux recettes de dessert waouh ça a l'air trop trop beau je vais essayer de vous montrer ce que j'ai trouvé euh... si le téléphone a bien marché ça m'arrangerait alors en principe je vais me mettre sur le sur le portable je regarde tranquillement là-haut j'enregistre en fait voilà alors j'ai trouvé euh... pour faire les canelés bordelais vous savez que j'adore ça j'ai trouvé pour faire un gâteau moelleux à la poire autant vous dire franchement ça a l'air trop bon je sais pas si vous allez le voir euh... là il aime pas le retour machin lui ou quoi là visioconférence on s'en fout de la visioconférence s'il me fait voilà autant vous dire que ça a l'air super bon ce truc alors je sais pas demain je vais aller faire deux deux petites courses je pense que les vraiment les grosses grosses courses euh... on va aller faire le ninja et enfin après ça je vais laisser passer le week-end parce que c'est même pas la peine là on va faire avec ce qu'on a euh... parce que franchement euh... pour tout vous dire franchement j'ai pas envie donc euh... voilà donc euh... demain soir il y aura sûrement euh... soit le moelleux à la poire soit la tarte chocolat poire que j'ai déjà fait que vous avez dû voir sur la vidéo je regarderai si vous l'avez si vous l'avez pas je vous la filmerai mais je pense que vous l'avez les canelées alors franchement les canelées je pensais que c'était plus compliqué à faire mais apparemment ça met 15 minutes pour le faire euh... pour environ 15 canelées autant vous dire que euh... pour moi c'est limite donc euh... il faudrait que j'essaye parce que j'ai le moelle à caneler donc il faudrait vraiment que j'essaye de les faire en fait là j'ai pris ma douche je me suis mis dans une bonne douche un peu chaude froide donc là il faut que je trouve encore euh... des recettes là c'était chercher un dessert pour euh... chercher un dessert pour samedi soir en fait donc euh... je sais pas si ça sera le moelleux à la poire ou la tarte chocolat poire mais je sais pas maintenant il faut que j'essaye de trouver des menus pour la semaine prochaine comme ça quand je vais faire mes courses j'ai fait tout euh... le menu de la semaine il faut vraiment que j'arrive à tout si je fais les courses lundi donc euh... forcément lundi midi j'aurais pas de... comment de recettes donc il va falloir que je calcule pour lundi soir jusqu'à au moins dimanche soir bon et ça c'est autre chose parce que honnêtement je trouve que des recettes sur soit c'est Pinterest soit c'est euh... sur Facebook vous avez Chef Club et euh... Miam il me semble et l'autre c'est... je sais plus mais à mon avis vous devez connaître donc euh... surtout ma Priscilla qui doit connaître YouTube en fait euh... Facebook la fois qu'elle voit des recettes elle voit Caro bébé dessus parce que sur Facebook je suis sous le nom de Caro bébé si jamais ça vous intéresse ça fait des années que je suis sur Facebook mais bon donc voilà on va chercher des recettes là je vais aller me caler un petit peu avec Noah parce que lui il a besoin de faire doudou euh... tout à l'heure il a mangé il a voulu prendre la bouteille d'eau la bouteille d'eau a été sur lui par terre pfff... un vrai carnage en deux secondes il m'a fait un carnage de foulée voilà donc euh... ben le pyjama trempé euh... voilà donc il a voulu tout nettoyer, tout ranger enfin... un vrai bis je viens de trouver une recette d'un chauffeur gratiné euh... avec des lardons et euh... du conquet autant vous dire que franchement ça a l'air trop trop bon je sais pas si j'ai pas testé ça tiens ça ferait un peu de... ça changera en fait du... du chou fleur que je fais d'habitude mais franchement comme ça ça a pas l'air trop bon moi je vais tester celle-là hop enregistré tout à l'heure le truc va plus avoir de place à force que j'enregistre euh... la grande elle est en forme ce soir hein... autant euh... elle m'a appelé en me disant qu'elle avait de la fièvre qu'elle avait froid qu'elle était pas bien autant là elle est super en forme Nounou aussi il est allé en forme là je sais pas il me met de la musique depuis tout à l'heure il est 8h15 tout va bien voilà donc la caméra elle a coupé je sais même pas pourquoi euh... oui donc je vais aller coucher loulou chercher des recettes, monter ce vlog et je sais pas si qu'on est bon là demain euh... je vais vous prendre avec moi dimanche sûrement quoi que dimanche ça dépendra parce que si on fait toute la chambre en noir je vois pas ce qu'il y aura d'intéressant pour vous voilà euh... j'écouterai chaque décès et vous aurez la surprise la semaine prochaine voilà bon allez on va coucher loulou euh... moi je vais vous faire de gros gros bisous merci aux nouveaux abonnés qui se sont mis sur la chaîne et puis euh... on vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée ça dépendra de pas vous regarder le vlog et puis ben j'espère que la petite journée quand même euh... passait avec nous ça vous a plu et mon loulou est en train de manger du pain tu veux dire au revoir ? attends il te voit il part voilà J'ai mangé du pain j'ai mangé du pain ma beauté voilà donc on vous fait de gros 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 bisous passez une bonne soirée ou une bonne journée et puis nous on vous dit à demain tcha 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 dis au revoir ? Au revoir !